Un Belmondo vient de faire son entrée dans le studio de RTL, Victor Belmondo. Bonjour et bienvenue à vous Victor. Bonjour, merci beaucoup. Vous serez dès demain à l'affiche du film Vivre, Mourir, Renaitre. Alors vous y jouez un photographe séropositif pris dans un triangle amoureux. On est dans le Paris des années 90, bousculé par le sida. C'est un très beau film, c'est un film assez dur aussi. Pourquoi vous avez choisi d'aller dans cette direction-là ? C'est une manière de dire, à ce moment de votre carrière, voilà, je peux aussi porter des rôles plus lourds ? Je n'ai pas pensé à ça, honnêtement. J'ai lu un scénario qui m'a bouleversé. J'ai eu envie de défendre un personnage qui m'a bouleversé. J'ai rencontré un réalisateur, Gaël Morel, qui m'a bouleversé. Donc j'étais très bouleversé, comme vous pouvez l'entendre. Du coup, j'ai envie d'y aller. Mais vous n'avez que 30 ans, Victor. Vous ne faites pas partie de cette génération sida. D'ailleurs, les chiffres le disent. Votre génération, elle utilise moins le préservatif. C'est quelque chose dont on parle moins. Parce qu'aujourd'hui aussi, on vit avec le sida. C'était important aussi, ce message-là ? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé dans les années 90. Si aujourd'hui, notre génération peut vivre comme ça, peut vivre en étant mieux armée face à ce virus, c'est aussi parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé dans les années 90. Donc évidemment que c'est important de regarder ce qui s'est passé à ce moment-là. « Vivre, mourir, renaître », ça évoque, ce n'est pas du tout le même film, mais ça évoque forcément « Les Nuits fauves » de Cyril Collard. Vous l'avez vu ou revu ce film avant de prendre ce rôle et de le jouer ? Évidemment, Cyril Collard a été une grande figure qui nous a accompagnés pendant tout le film, toute la préparation aussi. « L'affiche fait écho aussi à « L'affiche des Nuits fauves », c'est le même affichiste qui a fait les deux affiches, donc c'est un peu sa marque de famille. La lumière du film aussi. Bien sûr, il y a eu Cyril Collard et puis Hervé Guibert aussi, qui a été une grande inspiration. C'est deux figures de ces années-là, donc évidemment qu'on y a pensé chaque jour. Vous vous disiez, quand vous êtes rentré dans le studio, on vous a dit qu'on avait adoré ce film, mais que c'était dur. Vous nous avez répondu qu'il y a beaucoup d'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour. Oui, pour moi, c'est un film d'amour. Pour moi, ce n'est pas un film sur la maladie, ce n'est pas un film sur la mort, c'est un film sur la vie, sur la jeunesse et sur l'amour qui véhicule beaucoup d'émotions. Mais même quand on pleure, quand on regarde ce film, c'est des larmes qui font du bien. Il y a de la tendresse aussi. Il y a énormément de tendresse. Les années Sida, c'était des années de mort, de tragédie. Quel est le truc que vous feriez là, maintenant, si on vous disait qu'il ne vous reste plus longtemps à vivre ? Moi, je ferais des photos comme mon personnage. C'est vrai ? Dans la vraie vie ? Non, dans la vraie vie, qu'est-ce que je ferais ? J'essaierais de... En fait, ce que nous dit le film, c'est que quand on se sait condamné, les personnages du film se mettent à profiter de la vie différemment, ont une urgence de vivre et goûtent la vie avec tout ce qu'elle a à leur donner. Donc, je pense, je ne sais pas ce que je ferais exactement, mais j'essaierais de vivre avec cette insouciance-là. Ce qu'on devrait tous faire, puisqu'on est tous condamnés par définition. C'est une façon de savoir ouvrir les yeux et profiter ? Exactement. On ne sait ni l'heure ni le moment. Et vous en profitez, vous ? Oui, bien sûr, j'en profite. C'était un rêve de devenir comédien ? C'était un rêve depuis ma plus tendre enfance. Depuis ma plus tendre enfance, et voilà, je profite, je suis très content. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément à cause ou grâce à lui. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Une phrase qu'utilise souvent Philippe Martinez, d'ailleurs, dans ce débat. C'était dans le guignolo Jean-Paul Belmondo. Non, c'est plutôt grâce à lui que vous avez fait du cinéma. Taxi Driver, évidemment, Robert De Niro. Oui, je l'ai découvert très jeune. Mon père avait une belle collection de DVD, donc j'ai pu piocher dedans. Et très vite, j'ai découvert De Niro dans les films de Scorsese. Et je me suis dit, mais ça a l'air génial ce que fait ce monsieur. Et voilà, j'ai eu très envie de faire pareil. Mais ça paraît fou, quand on est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, que ce ne soit pas forcément lui qui vous ait... Ben oui, moi, je ne savais pas que c'était un acteur. C'était mon père. Mais vraiment, vous avez... Voilà, c'était pas de ma vie. Non, mais c'est magique, quand même, ça. Moi, je l'ai compris assez tard, ce qu'il faisait mon grand-père. Mais à quel âge ? Je pense à l'adolescence. Ah, avant ? Ah, vous avez mis du temps, oui. Mais attendez. On est enfermés. Ben non, mais ce n'est pas ça. C'est que je ne prenais pas la mesure de ce qu'il faisait, en fait. Mais vous faisiez, j'imagine, des choses avec lui. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de Jean-Paul Belmondo qui rentre dans un resto. Tout le monde se tait. Oui. Et vous ne l'aviez pas ? Je le voyais faire le pitre, etc. Donc, je voyais qu'il avait une nature particulière. En fait, je savais son métier. Mais je veux dire, je ne prenais pas la mesure de ce qu'il avait fait. Je ne regardais pas encore ses films. Je les ai découverts assez tard. Après, évidemment que l'environnement dans lequel j'ai grandi a forcément influencé. Évidemment que ce qu'il a fait a influencé quelque part. Mais je n'en avais pas conscience. Ça a été inconscient, je pense. Dans vivre, mourir, renaître, il y a évidemment la question de la sexualité qui est centrale. C'est toujours un sujet un peu compliqué en famille. C'est un sujet tabou chez les Belmondo. Quand vous étiez gamin, on vous a éduqué, on vous a mis en garde. Moi, ma mère, elle me posait des préservatifs sur le bureau quand j'étais ado. Parce qu'elle était infirmière et elle disait, attention. C'est dangereux. Ah oui, c'est vrai. Et je ne suis plus vieux. Non, nous, ça va. Ça n'a pas été un sujet assez tabou. On a fait notre éducation sexuelle comme on avait envie de la faire. Et on était assez libre de la faire, comme on voulait. Est-ce que, comme de Niro, vous vous mettez devant votre miroir pour préparer les rôles ? Non, mais si ça arrive un jour, j'espère qu'on m'enfermera. Non, on espère qu'on filmera, surtout pour voir tout ça. Il paraît que vous êtes capable de donner de votre personne physiquement pour préparer un rôle, même à vous transformer physiquement. C'est vrai, ça, ça ne vous effraie pas ? Non, ça ne m'effraie pas. En tout cas, quand le rôle le demande. Là, par exemple, je jouais à un personnage séropositif. Donc, j'avais envie de perdre un petit peu de poids, de ne pas arriver sur le tournage dans la même forme que celle dans laquelle j'étais dans la vie. J'avais envie de trouver un corps au personnage. C'est vrai que le fait de perdre du poids m'a aidé à bouger différemment. Je ne bouge pas dans le film comme dans la vie. Maintenant, ce n'était pas nécessaire parce que mon personnage est séropositif, mais il n'est pas malade. C'est le personnage de Théo-Christine qui est malade. Mais bon, j'avais envie de trouver quelque chose en perdant un peu de poids. Ça, c'est l'école de Nyon. C'est vrai, c'est l'école de Nyon. Mais bon, en France, il y en a qui le font aussi. Bon, Victor Belmondo, on était très heureux de vous recevoir. Sauf que là, on va aborder le sujet qui fâche. Dans votre vie, il y a le PSG. Ça, c'est la musique, évidemment, quand l'équipe rentre sur le terrain au Parc des Princes avant de faire match contre Lorient. Jean-Paul a été un des fondateurs du PSG. D'où vous vient cet amour du PSG ? Je pense que ça coule dans mes veines. Je pense que j'ai le sang rouge et bleu. C'est comme ça. Certainement, je suis allé au parc très jeune, en fait. Très, très jeune. Que ce soit avec mon père ou avec mon grand-père. J'ai passé du temps dans les tribunes du Parc. J'ai été abonné dans le virage Auteuil pendant longtemps. J'ai fait les déplacements. Ah ouais, t'es un vrai supporter ! C'est dans mes veines, ça ne bougera pas. Nicolas Sarkozy disait dans Le Parisien ce week-end qu'il a mal vécu le départ d'Mbappé. Ce n'était pas la bonne façon de faire. Vous, en tant que supporter, ça a été une petite déchirure ? Ou ça a été bonne chance mon ami et merci pour tout ? Ça a été, oui, bonne chance mon ami et merci pour tout. Forcément, c'est une déchirure de perdre un tel joueur. Mais s'il ne veut pas rester, s'il veut jouer ailleurs, il faut qu'il y aille. Vous savez qu'on peut savoir si c'est un vrai supporter ? Ça tient en deux mots. Je vais lui dire Adrien Rabiot. Ah ! Je ne peux pas répondre. Qui, je l'explique pour nos auditeurs, qui ne serait pas à rejoint l'OM ? Qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui a fait plus de 200 matchs. Formé parisien, grandit à Paris, formé au Paris Saint-Germain. C'est des choix de carrière. On dirait un propos d'entraîneur. Un propos d'entraîneur après un match qui n'a pas très bien tourné. C'est-à-dire Belmondo, vous êtes du sang italien. Pourquoi pas l'aroma, la juge ? J'aime beaucoup l'aroma aussi. À chaque fois que je suis à Rome, je vais au stade, au Stadio Olimpico, voir l'aroma jouer. Mais bon, la ferveur pour un club, ça ne s'explique pas. Moi, c'est le PSG. C'est comme ça. Il partit, vous voudriez que le vrai club populaire, c'est le Paris FC à Paris. Non, non. C'est Red Star. Moi, forcément, le Red Star était un club très populaire. mais vu mes origines, moi, c'est Martinez. Et on a vu que le PSG a souffert contre Géronne. Géronne, absolument. Très, très beau club. Un petit côté de James Hunt, quand vous dites, moi, c'est Martinez. Oui, oui, Martinez. Avec une vodka Martinique. Il est fatigué, Thomas Sauter. En tout cas, le film s'appelle Vivre, Mourir, Renaître. Il sort demain au cinéma. Allez le voir. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment un beau film. Merci beaucoup.